Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour Richard Malka. Bonjour. Vous êtes avocat au Barreau de Paris et avocat de Mila, une jeune femme victime de cyberharcèlement après ses prises de position sur l'islam en novembre 2020. On va écouter la voix de Mila et vous allez nous expliquer dans quel contexte ce procès s'est déroulé. Il y a tellement de raisons pour lesquelles je ne me tairai pas. Je pense que la plus évidente, celle à laquelle les gens ne réfléchissent pourtant pas vraiment. Je n'ai pas à me cacher. Je n'ai rien fait de mal. C'est des choses que j'ai souvent répétées mais qui n'ont pas l'air de rentrer généralement. Ça n'a pas l'air de rentrer. Oui, ça n'a pas l'air de rentrer. Ou ils ne veulent pas l'entendre. Ils ne veulent pas l'entendre. C'est pour ça qu'ils font plus de bruit. C'est pour ça qu'ils essaieront toujours de faire plus de bruit. Tant qu'il y aura une aussi grande majorité silencieuse. On m'a privée d'étudier. On m'a privée d'aller au lycée comme tout le monde. Moi, on me dit « prive-toi des réseaux sociaux ». Je rappelle que ce que je fais en grande majorité sur les réseaux sociaux, et j'aurais voulu à la base faire que ça, je ne faisais que ça avant la polémique, c'est des vidéos de maquillage. Et puis, on va m'insulter quand je vis librement, quand je montre un maquillage de clown sur les réseaux. Je vais me prendre une shitstorm. Quand je vais faire une vidéo drôle qui n'a rien, même pas du mournoir, rien. En fait, j'essaie de vivre comme tout le monde, et je provoque, juste le simple fait de respirer, je provoque. La voix de cette jeune fille courageuse, Mila, le procès de 13 prévenus qui ont été appelés à la barre pour répondre aux messages de lynchage qui lui ont adressé avec un verdict le 7 juillet prochain. Maître Malka, pour ceux qui n'auraient pas suivi cette affaire, que s'est-il passé avec Mila ? Ça commence comme une petite discorde de cours de récré, en réalité. Vous avez une adolescente de 16 ans et demi à l'époque qui fait un Instagram live avec quelques personnes, une dizaine ou une vingtaine, qui discutent de leur préférence sexuelle. Et puis, au nom d'Allah, et donc d'une religion en particulier, ça commence à déraper et on la met en cause à raison de sa sexualité. Et puis, du coup, elle, elle répond avec cette métaphore proctologique concernant Allah. Je ne vais pas répéter les termes à une heure matinale. Et puis là, il y a quelqu'un qui extrait la vidéo et qui la met sur les réseaux. Donc, au début, c'est rien. C'est des adolescents dans une cour de récré et ça n'aurait dû avoir aucune conséquence. Sauf que là, c'est sur les réseaux sociaux. C'est autant des réseaux sociaux. Et en quelques minutes, vont déferler des centaines et puis des milliers et puis des dizaines de milliers de menaces de mort. Alors ça, ça dure quelques jours. Bon, les journalistes en parlent. Ça fait du bruit. Mais j'en ai vécu des affaires comme ça et parfois, les soufflets redescendent. Sauf que là, ça va déraper. Ça va devenir une affaire nationale. Et je voudrais revenir parce qu'on a... Parfois, on oublie un peu l'historique des choses et la chronologie. Elle est importante. Quand est-ce que ça va vraiment s'enflammer et devenir hors de contrôle après quelques jours de polémique ? Eh bien, c'était lors d'une matinale. Une matinale de radio. Alors, ce n'était pas sur France Culture, c'était sur Sud Radio. Et c'est quelqu'un qui a plus de 60 ans, qui est l'interlocuteur des pouvoirs publics, qui a un poste important, qui va faire que cette histoire va devenir complètement hors de contrôle. C'est M. Abdallah Zekry, le délégué général du CFCM. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui pense qu'il n'a pas 16 ans et demi, lui. Et lui, il va sur Sud Radio le 23 janvier 2020, donc cinq jours plus tard, et il dit... Eh bien, maintenant, elle assume. Elle assume les conséquences de ce qu'elle a dit. Il parle d'une gamine. Je dis que cette fille, elle sait très bien ce qu'elle fait. Qui sème le vent récolte la tempête. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Si je le dis, elle l'a cherché, elle l'assume. Et là, il lâche les chiens. On a un responsable de l'islam de France qui dit ça. Ses propos sont incroyables. Il devrait être peut-être lui aussi sur les bancs du tribunal. Et à partir du moment où il dit ça, évidemment, on s'insurge. De l'autre côté, on le condamne. Ça devient politique. Et ça devient complètement hors de contrôle. Ce qui veut dire, Maître Malka, que ce ne sont pas les réseaux sociaux seuls qui se sont saisis de cette affaire. Ce serait trop facile. Bien sûr qu'il y a la question des réseaux sociaux, de la régulation des réseaux sociaux. Mais ce serait beaucoup trop facile d'en rester là. Parce qu'à partir de ce moment-là, ça va s'enchaîner. Il va y avoir un cercle vicieux qui va se mettre en place. Et puis, quelques mois plus tard, moi, je défends aujourd'hui une jeune femme qui a 18 ans, qui a été exclue de l'école parce qu'on ne pouvait pas assurer sa sécurité, qui ensuite... Mais ça veut dire quoi, ça ? Non, mais c'est complètement dingue. C'est-à-dire que l'école de la République, la première administration du monde, dit on ne peut pas assurer votre sécurité. On n'a sanctionné aucun des agresseurs de son lycée. Ensuite, l'armée de la cinquième puissance nucléaire mondiale, qui l'avait recueillie dans un internat, vient nous dire nous non plus, on ne peut pas assurer sa sécurité. Aujourd'hui, c'est la première fois que cela arrive dans l'histoire de notre pays. Une jeune femme de 17 ans est protégée 24 heures sur 24 parce qu'on arrive à s'habituer à ce que l'on devrait refuser de toutes ses forces. Elle ne peut pas sortir, elle. Elle ne peut pas aller boire un verre en terrasse. Elle, elle est toujours confinée et il n'y a pas de vaccin qui est en préparation pour elle. Moi, j'ai une cliente qui ne peut plus voir d'autres êtres humains. Vous êtes parent. Vous voudriez que vos enfants fréquentent Mila ? Vous auriez peur. Elle ne peut plus aller dans des fêtes parce que c'est compliqué. On ne peut plus la prendre en photo avec ses amis. À l'issue de l'audience, je lui demandais mais qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Qu'est-ce que tu voudrais ? Vous savez ce qu'elle veut aujourd'hui ? Cette jeune fille qui ne peut plus avoir de vie normale et qui n'a que 18 ans et qui n'a rien fait et qui n'a commis aucune infraction parce que je rappelle que le procureur de la République du tribunal de la Vienne a ouvert une enquête sur ses propos à elle et qu'au bout d'une semaine, il a conclu qu'on ne pouvait rien lui reprocher qu'elle n'avait fait et qu'exerçait un droit. Cette jeune fille m'a répondu « Aujourd'hui, j'aurais juste un chien parce que j'en rêve depuis que je suis petite et puis parce que quand on n'a plus de contact avec des êtres humains, ça peut être bien un animal de compagnie. Elle n'a pas le droit. Même ça, elle n'en a pas le droit. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il faut le promener le chien et que si on le promène deux fois par jour, on localise où elle habite. C'est ça, sa vie aujourd'hui. Et quand je vous dis ça, moi, je regarde mes pieds et j'ai honte. J'ai honte pour nous tous. C'est insoutenable cette situation-là. J'aimerais bien qu'on respecte un peu plus les êtres humains et un peu moins les religions plutôt que l'inverse. Le procès qui a été fait donc à ces 13 prévenus, qu'a-t-il permis de révéler Maître Malka ? Beaucoup de choses mais il y a quelque chose de très intéressant surtout quand on a l'expérience de ce genre d'emballement. En fait, les personnes, quasiment toutes, elles se sont indignées et elles se sont indignées et donc elles ont menacé de découper, de lapider, de tout ce que vous voulez et on leur a demandé mais pourquoi vous avez fait ça ? Et toutes, quasiment toutes, inventent des propos de Mila. C'est-à-dire qu'ils sont même pas à les regarder, même pas à les vérifier. La vidéo a été vue 35 millions de fois. C'est pas compliqué. Il y a une fiche Wikipédia sur l'affaire Mila qui est assez bien faite. Je leur demande pas d'aller lire des journaux, regarder les dalles à la télé, écouter France Culture mais simplement avant de menacer de mort, savoir à quoi on réagit. Et bien quasiment tous, ils inventent des propos de Mila sur les musulmans, ce qu'elle n'a jamais fait, ce qu'elle n'a jamais tenu. Elle n'a fait que parler de l'islam et de sa conception de l'islam et c'est son droit et donc inventant des propos, ils se sentent ensuite offensés et étant offensés, il s'accorde le droit de vouloir broyer son crâne et de lui souhaiter de crever. C'est comme dans Charlie Hebdo. En fait, les caricatures initiales ne suffisent pas. Donc on en rajoute des fausses. C'est comme Samuel. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'au cours de l'affaire Charlie Hebdo, de fausses caricatures avaient été glissées. C'est-à-dire qu'on en rajoute ce qui permet de se victimiser et ensuite de menacer de mort. Mais alors, ce qui est étonnant parmi ces 13 prévenus, c'est qu'on a affaire à des profils extrêmement divers du point de vue de l'origine sociale, religieuse. Enfin bref, on n'a pas du tout affaire à un profil d'harceleur unique, si bien qu'on a l'impression, Maître Malka, qu'on a affaire avant tout à une forme d'ensauvagement qui se traduit comme ça. C'est de notre faute. Bah, de notre faute... Oui, c'est de notre faute. Moi, je vous le dis. Pourquoi ? Mais c'est de notre faute parce que... parce qu'on apprend à ces jeunes dans nos familles, à l'école de la République, qu'il faut respecter les révisions. Non, il ne faut pas respecter les religions. C'est un devoir sacré que de ne pas les respecter et c'est notre constitution qui nous en donne le droit. On les discute. Et même quand on est croyant, on discute avec Dieu. On est aussi avec Dieu. Ces 13 prévenus que vous avez entendus, Maître Malka, est-ce qu'ils considéraient qu'il était, je ne sais pas, de leur ultime devoir de défendre les religions, toutes les religions ? C'est pour ça. Ils le disent tous. C'est ça leur motivation. Ils ne font aucune distinction entre blasphème et racisme. Tous. Pour eux, le blasphème, c'est du racisme. Donc ça veut dire juste qu'on a oublié de leur dire que ce n'est pas ça, que c'est notre constitution, que c'est notre droit, que c'est la déclaration des droits de l'homme, que c'est notre histoire, que c'est une condition pour vivre libre, de pouvoir discuter, interroger Dieu. Alors, elle le fait avec ses mots d'enfant de 16 ans et demi. Je ne vais évidemment pas les faire avec le même mot, mais elle en a le droit. Et on a oublié de leur dire ça. Et puis, on a oublié de leur dire aussi que c'était beaucoup plus important de respecter les êtres humains que de respecter Dieu. Parce que Dieu, c'est une idée, c'est une croyance, c'est un dogme. On ne sait pas s'il existe. On a le droit. C'est la confusion totale entre une personne humaine et ses croyances. C'est-à-dire que, pour résumer, ces 13 prévenus seraient détenteurs du pouvoir ou d'une voix pour ceux qui se sentiraient offensés, qui se seraient sentis offensés par les propos de Mila. Oui. C'est la bienveillance et c'est la générosité qui les porte à envoyer des messages souhaitant lacérer le corps d'une jeune fille et laisser pourrir son corps après l'avoir décapité et violée. Mais c'est ça. C'est fascinant. Ce qui est étonnant dans les réactions de certains de ces prévenus, alors évidemment, ils ne sont pas dans un contexte anodin puisqu'ils sont dans un tribunal. Mais on a l'impression que certains découvrent que leurs propos qui sont d'une violence absolue peuvent être perçus comme violents, Maître Malka. Ah oui. Alors ça, c'est très étonnant aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ils écrivent par pitié qu'on lui broie le crâne et en fait, ils vous expliquent que c'est comme « passe-moi le sel ». C'est comme ça qu'on parle sur les réseaux. C'est-à-dire que là, on reste pour toi. Mais alors là, pour le coup, ça n'est pas de notre faute. Ni à vous ni à moi. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de s'exprimer ainsi. Non, mais il y a quelque chose qui n'est pas passé dans la transmission des valeurs quand même. Et puis quand on n'est pas d'accord, il faudrait peut-être expliquer à nos jeunes que quand on n'est pas d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord. Parce que tout ce que je viens de vous dire là, ce sont mes croyances. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de les discuter, de les argumenter et de me traîner au tribunal si vous voulez et puis ne plus jamais m'inviter à France Culture. C'est tout à fait possible. Mais vous n'avez pas le droit de m'injurier. Moi, je n'ai injurier personne. Et vous avez encore le moins le droit de me menacer de mort. Mais on leur a appris ça. On l'a dit. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Alors, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, c'est François Héran. Il est professeur au Collège de France. Et je vais vous citer l'une de ses phrases. Offenser les religions et les croyants est permis, rappelle François Héran. Mais en quoi le fait d'enculer la figure centrale d'une religion fait-il avancer le débat démocratique invoqué par les cours de justice ? Loin de critiquer une conviction, on l'a réduit à une personne soumise au pire sévice. La frontière entre la croyance et le croyant s'efface. C'est la logique du doigt d'honneur. L'autre est si méprisable qu'il n'est plus digne qu'on débatte avec lui. Qu'en pensez-vous, Maître Malca ? Je pense que cette pensée, c'est du poison. C'est du poison pour notre société et pour nos enfants. C'est un vrai... Alors, à chaque fois que M. Héran parle de droit, je crois qu'il est sociologue, il dit des énormités qui me font bondir. Je mets au défi, M. Héran, puisqu'il dit que la critique des religions ne peut pas être totale, de me produire une décision de justice de ces 20 ou 30 dernières années qui le disent. Elle est évidemment totale, il ne peut pas en être autrement puisque c'est un être fictif dont on ne sait pas s'il existe ou s'il n'existe pas et que nous sommes dans une société laïque qui donc met... Évidemment, dans une société laïque, on a le droit de dire ce qu'on veut de toutes les religions et de tous les dogmes. Mais enfin, de quoi on parle ? Dante a éventré Mahomet dans le 8e siècle de la Divine Comédie. Voltaire, c'est M. Héran qui dit ça au pays de Voltaire après des siècles de combat pour avoir le droit de dire ce que l'on veut d'absolument toutes les religions. Et quand on dit ce que l'on veut des religions, on respecte les gens qui croient, qui ont le droit de croire, qui ont le droit de ne pas croire. Mais on ne peut pas demander le respect des croyances de tout le monde sinon on ne parle plus de rien. Mais alors, toujours, donc, François Héran, même s'il condamne, je dois insister là-dessus, je cite, le sadisme écœurant des menaces proférées contre cet adolescent. Non, non, mais pardonnez-moi, mais il le met sur le même plan. C'est odieux. Pour lui, il y a une équivalence entre l'outrage à Dieu et l'outrage à un être humain. Il tourne le dos à la raison en faisant cela. Ce n'est pas possible. On doit être du côté des hommes, pas du côté de Dieu. Ce qui est en question, semble-t-il, dans son propos, Maître Malka, c'est l'idée finalement qu'au travers ce personnage, au travers de cette divinité, ce qui est visé, c'est finalement la dignité du croyant. Mais elle est là, la confusion. Il y a des dizaines de millions de musulmans au monde qui se battent contre l'application de la charia, contre une vision littéraliste de la religion, contre le port du voile, contre tout ce que vous voulez. C'est réduire le musulman à sa religion. Mais un musulman, c'est comme un autre. c'est d'abord un être humain. Et puis il a plein d'identités secondaires. Il est musulman, il est homosexuel, il est hétérosexuel, il est femme, il est homme, il est comme un juif, comme un catholique. Tout ça, ce sont des identités secondaires. Mais c'est ça l'universalisme. Mais lui, M. Héran, il ne définit pas un être humain comme étant un être humain, il le définit d'abord au travers de sa religion. Et ça, c'est le début des guerres de religion. Dans un autre registre, le fait de prendre 13 prévenus alors qu'on le sait, et c'est d'ailleurs l'un des problèmes dans cette triste affaire, Mila a été l'objet de centaines de milliers de messages de morts. Pourquoi choisir uniquement 13 prévenus ? Et là, c'est une question de droit plus qu'une question de société. Alors, c'est même pas une question de droit, c'est une question de fonctionnement judiciaire. d'abord, on ne pourra jamais poursuivre les 100 000 personnes, c'est impossible, il faudrait créer des tribunaux qui ne feraient que ça à longueur de journée. Il y en a trop, c'est un phénomène de société. Alors ensuite, d'abord, il n'y en aura pas 13, il y a énormément de procédures en cours, en particulier concernant des mineurs qui ne pouvaient pas être jugés devant un tribunal correctionnel. Et puis, il y a des nouvelles vagues qui sont en cours et puis il y a des personnes qui ont déjà été jugées et puis il y a une autre instruction à Grenoble. Enfin, ça ne sera toujours qu'une infime partie. Mais parce que, forcément, il faut adresser un message. Alors, personne ne l'a fait. Toutes les institutions ont été défaillantes, celles dont je vous parlais, l'école, les familles, toutes, l'armée, toutes. La justice va le faire, la justice dont on dit qu'elle ne fait pas son travail, qu'elle... Au moins, elle ne détourne pas le regard. Au moins, il y aura une réponse judiciaire. Il faut que ce message soit adressé. On ne menace pas de mort quand on n'est pas d'accord. au moins ça. Donc, c'est incomplet, c'est insatisfaisant, mais il y aura quelque chose de symbolique. On va continuer d'évoquer avec vous, Maître Malka, le procès Mila, les questions aussi qu'il pose sur les réseaux sociaux et la responsabilité éventuelle de ces différents réseaux sociaux dans le fait de colporter ces messages de haine, peut-être aussi de focaliser l'attention sur telle ou telle personne. On évoquera avec vous aussi le procès contre les complices et les comparses de l'attentat, notamment contre Charlie Hebdo et contre l'hypercachère. Il est 8h sur France Culture. Bon réveil à tous. Et l'on retrouve l'avocat Richard Malka. Vous êtes notamment l'avocat de Mila, jeune femme victime de cyberharcèlement après ses prises de position sur l'islam en novembre 2020. On vous doit également un roman, Richard Malka, Le voleur d'amour, publié aux éditions Grasset. J'aimerais vous faire entendre la voix d'un accusé que l'on va entendre immédiatement. Forcément, je suis un peu soulagé. J'avais peur d'avoir du ferme. Après, c'est sûr, c'est pas drôle. Mais pour moi, le principal, c'est de rester en liberté par ordre de prison. Et j'ai essayé de demander que rien ne soit inscrit au casier judiciaire pour faire mon travail tranquillement. Pour que ça remette mon avenir professionnel en jeu. Je mérite ce jugement et j'espère qu'après, Mila, elle acceptera mes excuses et que forcément, que forcément, elle tournera la page et que tout le monde reprendra sa vie normale. Elle ne mérite pas cet harcèlement vu qu'en France, on a le droit de blasphémer la liberté d'expression. Donc, c'était à moi de ne pas l'insulter ni de la menacer. La voix de l'un de ces 13 prévenus. Vous nous avez expliqué, maître Malka, que ces prévenus estimaient agir par antiracisme parce qu'ils considéraient que l'islam qui était leur religion, la religion de leurs copains ou une religion en général, eh bien, devaient être protégés. Est-ce que ça ne pose pas un autre problème qui est celui de la responsabilité des réseaux sociaux ? Si, bien sûr. C'est ce que je vous disais. Il y a 20 ans, cette histoire serait restée entre les murs d'une cour de récréation. Elle n'aurait jamais existé. Ce n'est que par l'effet des réseaux sociaux qu'elle existe, d'une part, et puis qu'ensuite, les torrents de messages haineux ont pu se déverser. Et ça pose évidemment la question de la régulation de cet espace d'expression. mais le monde entier se pose la question et c'est de trouver des solutions, et c'est de réguler cet espace-là. On tâtonne, on ne trouve pas, on essaie de faire des lois. Parfois, elles sont censurées par le Conseil constitutionnel. On ne sait pas qui on doit instituer comme régulateur. La justice, il faudrait que ce soit la justice, mais de fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle ne peut pas traiter une telle masse de messages. Alors justement, est-ce que là, les réseaux sociaux ont manqué à leurs obligations dans le cas d'espèce ? Oui, alors pour moi, il y a d'énormes problèmes, en particulier le fait qu'il n'y a toujours pas de responsable légal obligatoire de ces réseaux sociaux dans les pays dans lesquels ils sont. Il y a une réflexion à avoir sur l'anonymat, mais c'est complexe, la réponse ne peut pas être blanc ou noir sur l'anonymat. Et puis, il y a une réflexion à mener effectivement sur qu'est-ce que font les réseaux sociaux quand on leur signale que quelqu'un veut vous découper la tête. qu'on ne nous dise pas, c'est de la liberté d'expression. Parce que nous, on est aux Etats-Unis et qu'il y a le premier amendement et que ceci, cela. Aux Etats-Unis, un tel discours serait considéré ? Effectivement, ça ne pourrait pas permettre. Mais par contre, les insultes, oui, ça passe. Et on nous renvoie à la loi américaine. Or, on est en France, donc c'est la loi française qu'il faudrait appliquer. donc il y a un refus, mais ça évolue, mais il y avait un refus des réseaux sociaux de considérer que des insultes, on doit les enlever des réseaux. Des moyens, justement, technologiques existent, alors parfois pour censurer des messages à contenu politique dans des pays où la liberté d'expression n'est pas protégée. Est-ce qu'il ne serait pas possible, Maître Malka, de demander, par exemple, aux réseaux sociaux, je ne sais pas avec quels procédés techniques, de ne pas favoriser ou de ne pas transmettre des messages qui sont évidemment des messages non pas seulement d'insultes, mais aussi des menaces ? C'est très complexe parce que ça se fait par algorithme et l'algorithme, il ne sait pas encore faire la différence entre éventuellement une critique politique vive, par exemple, j'entendais parler les uns, les autres se traitent d'extrême-gauchiste ou d'islamo-gauchiste ou d'extrême-droite, bon, mais ça, ce n'est pas au réseau social de faire la police de ces propos-là et comment faire la différence avec des insultes comme celles qui ont pu recevoir, comme il a pu recevoir. Ça pose d'énormes problématiques, mais en fait, la question, c'est que ça ne peut pas être fait par un algorithme, il faut des régulateurs et d'ailleurs, ça leur est imposé par la loi et on n'a jamais su, ils refusent de nous dire combien il y a de modérateurs et de régulateurs. c'est là, ça c'est une question centrale. La fin de l'anonymat ? C'est complexe, on ne peut pas dire, il y a une vraie réflexion à mener et il n'y a effectivement pas de raison qu'on puisse insulter et menacer de mort parce qu'on se croit anonyme. Mais en même temps, il y a des sujets, par exemple, si je suis un féministe ou une féministe, une jeune féministe de 20 ans qui ne partage pas forcément l'opinion des mouvements féministes récents mais plutôt anciens, c'est compliqué de s'exprimer sous son nom. Donc, pas pour insulter, pas pour menacer de mort, simplement pour formuler des idées. Si je suis journaliste, eh bien, j'ai le droit, si j'enquête sur des choses difficiles comme dans la presse écrite, d'avoir un pseudo. Et ce n'est pas pour ça que je vais menacer et injurier, mais c'est pour me protéger et c'est une nécessité pour l'investigation. Donc, il y a des cas dans lesquels l'anonymat est légitime. Mais le pseudo, ce qu'on appelle perruquier dans la presse, c'est quelque chose d'absolument régulier, mais le directeur de la publication, c'est évidemment qui vous êtes. Absolument. Absolument. Mais il y a des mécanismes à trouver. Mais on ne peut pas répondre « il faut interdire l'anonymat ». Il y a forcément des exceptions. Je peux dire une opinion dérangeante qui n'a rien d'illégal, mais je veux pouvoir l'adduire sous anonymat parce que j'ai peur des conséquences. Dans votre plaidoirie au cours du procès Charlie Hebdo, du procès des assassins à la fois de Charlie Hebdo et de l'hyper-cacher, Maître Malka, vous avez déclaré « je crois qu'il faut accepter qu'il n'y ait pas un, mais deux procès en un, de la même manière que vous avez organisé en deux temps bien distincts, celui des victimes et celui des accusés ». On a l'impression que le procès Mila est lui aussi un procès où on a deux procès en un. Oui, j'ai tendance à m'échapper des salles d'audience parce qu'évidemment, dans ces deux procès, il y a évidemment le procès des personnes qui sont jugées, des prévenues, des accusées, mais il y a aussi un procès symbolique. Il y a un procès qui porte sur un débat d'idées, un débat de société qui nous concerne tous. Ça va bien au-delà de la salle d'audience. Ça concerne les 67 millions de personnes qui vivent là parce qu'on traite de comment ils vont vivre, de quelle va être la société de demain, de qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire. Et dans ces deux procès, il y a effectivement une charge symbolique très forte. Charge symbolique, est-ce qu'il y a un lien évident ? Est-ce que dans le procès Mila et dans le procès contre les complices des assassins de Charlie Hebdo et l'hypercachère, Maître Malka, on a affaire à une sorte de continuité, c'est-à-dire finalement une forme d'ensauvagement général ? Il y a... Oui, il y a un ensauvagement qui a tendance à devenir un art de vivre sous l'effet des moyens fournis par les réseaux sociaux. Effectivement, mais il y a plein de points communs. C'est pour ça que cette affaire Mila me touche tant. C'est que... Vous allez peut-être trouver que ce que je vais vous dire est très paradoxal, mais comme d'autres qui ne sont plus là aujourd'hui et comme d'autres laïcs, je la trouve, cette jeune femme, je la trouve, elle a quelque chose de christique. Ce sont les laïcs aujourd'hui qui ont quelque chose de christique. Elle ne plie pas. C'est dingue. Mais vous comprenez... Elle ne lâche rien. Mais vous comprenez pourquoi ? Parce qu'a priori, elle n'était pas des gens comme Charb, était des gens qui... Intransition. D'abord, n'avaient pas le même âge. Ils avaient conçu leur vie comme ça. Mila, ce n'est pas son cas. Non. Et quand je la vois pour la première fois à 16 ans et demi, et je l'ai plaidé, donc je peux le dire ici, franchement, elle est à des années-lumière de ces problématiques-là. Elle a des notions parce qu'elle vient d'une famille athée, mais ce n'est pas sans sujet, ni la laïcité, ni la liberté d'expression. Sauf que cette polémique-là, elle tombe sur une jeune fille qui a quelque chose en elle de très, très rare chez les êtres humains. Il y a une intransigeance, il y a son intégrité, il y a une conception de sa dignité. En 18 mois, je ne l'ai pas vue se plaindre une seule fois et pourtant, elle aurait des sacrées raisons de se plaindre. Il y a... Elle ne plie... Elle ne peut pas plier. Elle n'y arrive pas. On lui dit tous, en fait, parce qu'on veut la protéger. C'est insupportable, cette vie-là. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas à elle. Alors, il faut la respecter. Mais je ne veux pas que vous trahissiez le secret qu'il y a entre un avocat et la personne qu'il défend, ou là, en l'occurrence, qu'il assiste. Mais, Maître Malca, est-ce que... Je ne sais pas, vous n'avez pas envie de lui dire d'arrêter ? Le président du tribunal lui a suggéré, par exemple, de sortir des réseaux sociaux ? Ah non. Le président du tribunal a posé la question pourquoi elle ne sortait pas. D'abord, parce que ça reste maintenant son seul lien. Elle n'en a plus beaucoup des liens sociaux. Et puis, elle a répondu très bien. Mais pourquoi c'est moi qui serais sanctionnée ? J'ai déjà été... On m'a enlevé de l'école. On m'a tout retiré. Je n'ai rien fait. Je n'ai violé aucune loi. Pourquoi c'est moi qui devrais être sanctionnée ? Il n'y a pas de raison. Et elle vous dit ça, avec son beau regard et sa tête haute et elle est émouvante. Et pour moi, je vais vous dire, et pourtant j'en ai connu, elle me bluffe. C'est une leçon, cette jeune fille. Alors évidemment, on aimerait tous lui dire laisse tomber, mais vis ta vie maintenant, passe à autre chose. Moi, je me suis entendu lui dire encore il y a quelques jours, mais peut-être qu'il faut changer de pays parce que d'abord, on pense à elle, mais elle ne veut pas. Elle ne peut pas. Elle est constituée comme ça. Lorsque vous avez plaidé face à ses complices de l'attentat contre Charlie Hebdo et contre l'hypercachère, vous avez déclaré la chose suivante dans votre plaidoirie, Maître Malka, à nous de rire, de dessiner, de jouir de nos libertés, de vivre la tête haute face à des fanatiques qui voudraient nous imposer leur monde de névrose. Et vous dites que ces fanatiques ont agi en coproduction, je vous cite, avec des universitaires gavés de communautarisme anglo-saxon et d'intellectuels qui sont les héritiers de ceux qui ont soutenu parmi les pires dictateurs du XXe siècle de Staline à Pol Pot. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Je visais là le mouvement intellectuel qui existe aujourd'hui, qui est directement en provenance des pays anglo-saxons qui ne comprennent rien de notre laïcité. Nous sommes attaqués tous les jours dans des journaux comme le Washington Post et le Sunday Times qui nous qualifient d'islamophobes, de racistes. Le New York Times. Le pardon. Le New York Times parce qu'ils sont contre cette laïcité. Mais est-ce que vous trouvez que Mila a bénéficié qu'il y a un mouvement universitaire dont on ne peut pas nier la réalité qui diffuse ces idéologies-là ? Est-ce que vous trouvez que Mila a bénéficié de soutien suffisant en France, Maître Malka ? On ne veut pas de soutien. On ne veut pas de soutien. Bien sûr qu'on veut de soutien, c'est important, c'est magnifique, mais moi je vais vous dire et je pense que je ressens la même chose qu'elle sur ce terrain-là, on veut des gens qui agissent. Ça ne suffit pas de soutenir, il faut agir. Comment ? En transmettant nos valeurs. Moi j'aimerais savoir ce qu'il y a dans les programmes scolaires. Est-ce qu'on dit une bonne fois pour toutes que le blasphème, ce n'est pas du racisme ? Ce n'est pas compliqué, ça coûte zéro euro. Il suffit de le dire, d'avoir le courage de le dire, de la détermination, de dire que dans ce pays, ce n'est pas la même chose. Si on trouve que le blasphème, c'est bien, il y a plein de pays qui l'appliquent. Des jolis pays, il y a l'Afghanistan, il y a le Pakistan, il y en a plein. Mais ce n'est pas notre histoire. Mais justement, ce qui est encore une fois le plus frappant parmi ces 13 prévenus, très hétérogènes, leur seul point commun, c'est qu'ils estiment être antiracistes. Ben oui. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'on a une responsabilité. Qu'est-ce qu'on leur a transmis ? Qu'est-ce qu'on ne leur a pas appris ? Et il y a un rapport qui a été rendu il y a quelques jours, le rapport Aubin enfin en fait quelque chose. C'était courageux de confier ce rapport à M. Aubin et qu'il nous dit que la laïcité n'est plus enseignée. Les ministres de l'éducation de ces 30 dernières années sont responsables. Ceux qui font les programmes sont responsables. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Mais agissons pour exiger que ce soit dans nos programmes. Mais ça veut dire aussi qu'il y a peut-être hélas une question de génération, la jeune génération comprenant moins ces questions-là que peut-être notre génération. Oui, parce qu'on s'éloigne de plus en plus du temps où nos ancêtres, enfin nos ancêtres fictifs parce qu'on était là ni vous ni moi, où nos ancêtres se sont battus pour la laïcité parce qu'eux avaient le souvenir des guerres de religion et des drames que cela causait l'obligation de respecter les religions. Mais qu'est-ce que vous voulez que je respecte à la fin ? Le fait que les homosexuels, il faut les démembrer, les noyer et les brûler, je ne sais plus dans quel ordre. Le fait qu'on peut taper sa femme quand elle ne se comporte pas bien. Le fait que la femme a été créée à partir d'une côte d'Adam. Il faudrait que je respecte ça. C'est ça que M. Héran voudrait m'imposer de respecter. M. Héran, il faut rappeler... Jamais ! Nous avons cité des propos du... Je ne le respecterai professeur au Collège de France. Les mille peines de mort qui sont prévues dans l'Ancien Testament comme dans le Coran, non, je ne respecterai pas ça. Pourquoi je devrais le respecter ? Richard Malka, vous avez un drôle de destin parce que pendant très longtemps, vous avez été avocat dans le domaine du droit de la presse. Donc, il y avait des procès. Certains étaient retentissants. Mais enfin, il ne s'agissait pas de menaces de mort. Il ne s'agissait pas de cette atmosphère glauque. Et alors, vous avez publié un roman il y a peu, un roman intitulé Le voleur d'amour. Et ce roman met en scène un être surnaturel, Adrien Gauth, dont l'énergie vitale dépend de sa capacité à voler l'amour des individus. C'est une métaphore quasiment transparente de ce monde dans lequel vous évoluez. Et vous avez donc décidé finalement d'extérioriser tout ce que vous ne pouviez peut-être pas nécessairement dire au travers d'un roman ? Ah oui, c'est une forme de catharsis. Et puis effectivement, ce roman, je l'ai écrit à un moment où il y avait, j'ai déjà dit, beaucoup de noirceurs dans mon âme parce que c'était après les attentats de Charlie Hebdo. Donc, cette obscurité-là, il faut en faire quelque chose. Et j'ai essayé de créer quelque chose avec ça. Et puis, c'est aussi une manière de transgresser parce qu'il est transgressif, je crois, ce roman-là. Et puis oui, dans les romans gothiques, romantiques, en général, le sang et la vie pour les vampires, dans ce roman-là, c'est l'amour qui est la vie au premier sens du terme comme nourriture, comme nourriture qui rend éternelle. Donc, à un moment, mes deux vies s'imbriquent. Mais alors, effectivement, c'est un roman gothique, vous avez prononcé le mot, c'est un roman extrêmement sombre et il y a à la fois dans cet écrit-là et dans ce dernier écrit, l'écrit que vous n'avez pas publié, la plaidoirie pour Mila. Dans cette plaidoirie, vous vous étonnez du fait que, finalement, il y ait de plus en plus de pulsions sauvages parmi les êtres et de moins en moins d'amour et de bienveillance puisque, finalement, là aussi, ce qui est étonnant, c'est l'absence radicale dans ces ménaçages de haine, de la moindre tentative de dialoguer, de comprendre l'autre. Il n'y a rien de tout cela. Rien. Mais le pire, c'est que c'est des réactions à ce qu'on appelle des top tweets. C'est-à-dire que la seule source d'information de ces jeunes, c'est quels sont les tweets dont on parle le plus. Et à partir de ça, on réagit de manière pulsionnelle. Il y a quelque chose, il y a un truc de toute puissance aussi. C'est-à-dire qu'on ne va même plus chercher l'information, y compris, je vous le dis, sur une page Wikipédia. On voit 10 mots en top tweet et bing ! Immédiatement, on réagit par des propos d'une extrême violence. Et on se dit que ce n'est pas grave. Et au tribunal, en fait, l'idée, c'est mais si elle n'avait pas écrit ça, on ne serait pas là. Donc, il y a un déni. On n'arrive même plus à analyser sa propre responsabilité. C'est très effrayant. Mais dans cette plaidoirie, comme dans ce roman et comme dans toutes ces épreuves, j'essaie d'aller de l'obscurité vers la lumière. C'est le sens. Alors, il y a toujours les deux qui s'imbriquent, comme dans chaque être humain que nous sommes. Mais il y a un sens. Il faut essayer de le chercher. Et ce n'est pas parce qu'on a 18 ans ou 19 ou 20 ans qu'on peut se dispenser de cette dialectique-là. Mais alors, vous écrivez un roman transgressif et vous savez aussi que la fiction, la création, elle peut être menacée. Elle a été à de multiples reprises au nom du blasphème mais aussi en d'autres noms. Qu'est-ce que ça vous inspire, Maître Malkin ? Il n'y a pas de droit absolu dans une démocratie. Sous prétexte de roman, on ne peut pas porter atteinte à la préemption d'innocence. On ne peut pas diffamer quelqu'un. On ne peut pas l'injurier. On ne peut pas inciter à la haine. Mais enfin, c'est quand même l'espace de liberté et plus on est dans l'imaginaire, plus l'espace de liberté est immense dans un roman. Il y a encore une forme de confiance dans la justice. Est-ce que vous partagez cette confiance dans la justice ? Est-ce que, par exemple, les différentes mesures qui ont été décidées par l'un de vos anciens confrères, Maître Dupond-Moretti, devenu aujourd'hui garde des Sceaux, est-ce que cela vous rend confiant, Maître Malka ? Est-ce que l'état de la justice, au contraire, vous inquiète ? Non, l'état de la justice ne peut être qu'inquiétant pour tout le monde parce qu'il y a un déficit de moyens dont vous n'avez même pas idée. Mais néanmoins, c'est une institution qui tient. Elle tient encore. Elle n'a pas démissionné, elle, contrairement à d'autres. Donc, on fait beaucoup le procès de la justice. Alors après, elle est totalement imparfaite, on peut lui faire plein de reproches, il y a évidemment mille améliorations à effectuer, mais c'est une institution qui, en tout cas, pour défendre les libertés et la liberté d'expression, qui est mon domaine d'activité principale, elle tient bon. Et elle tient bon contre, parfois, les jeunes générations que vous évoquez qui, elles, demandent des restrictions des libertés d'expression. Et là, il y a une inversion historique qui est fascinante. Parce qu'avant, c'était la justice qui condamnait la liberté d'expression et le peuple qui demandait à en avoir plus. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Mais justement, dans votre pratique, parce qu'au début, les différents procès qui étaient adressés aux journaux qui leur étaient infligés, c'était quasiment l'inverse. C'est-à-dire que la jeune génération voulait que les journaux aient la possibilité de tout dire. Aujourd'hui, elle en veut moins. C'est quelque chose sur lequel on devrait réfléchir. C'est rare quand les jeunes générations réclament d'avoir moins de droits. Dans le procès, d'ailleurs, il y en a qui le disaient explicitement. Il y a trop de liberté en France. C'est rare comme phénomène historique. En général, les jeunes générations réclament d'avoir plus de droits. Mais dans le même temps, certains des accusés, ils sont accusés, donc ils utilisent tous les subterfuges qu'ils peuvent avoir sous la main. Donc là, en l'occurrence, ils considéraient que leur message relevait de la liberté d'expression. Alors ça, c'est en même temps, on est à nouveau dans une confusion totale puisqu'effectivement, certains, pas tous, mais certains disaient, oui, c'est notre liberté d'expression. Ce qui voudrait dire donc que la critique de Dieu devrait être interdite et la menace de mort devrait relever de la liberté d'expression. les bras m'ont tombé. Puisque l'on parle des jeunes, il y a aujourd'hui des jeunes dont le sort inquiète, inquiète d'ailleurs certains de vos confrères, Maître Marie Dosé, les enfants de djihadistes qui sont retenus aujourd'hui. Qu'en pensez-vous, Maître Malka, de leur situation ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est évidemment une question extrêmement complexe. S'agissant des enfants de djihadistes, d'abord, ce sont des victimes. C'est la première chose qu'on doit dire. On ne peut pas imaginer de considérer autre chose. Quand on a 5 ans, quand on a 10 ans, quand on a 12 ans, on est évidemment responsable de rien du tout. Donc ce sont des victimes. La question du rapatriement est plus que légitime. Le vrai problème, pour ne pas être dans la simplification extrême, c'est leurs parents. Et en particulier, souvent, ce sont les mères. Et est-ce qu'on rapatrie les enfants sans les mères ? Et c'est là que la question devient beaucoup plus problématique. Alors que de toute façon, même si on rapatrie la mère, elle va aller en prison pour une très longue période. Donc ce qui revient à séparer l'enfant de sa mère. En fait, il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a que des mauvaises solutions du fait du choix des parents d'avoir imposé à leurs enfants d'aller les accompagner, faire le djihad en Syrie. Moi, je crois qu'on ne doit toujours, sur ces questions-là, se placer qu'uniquement du côté de l'intérêt de l'enfant. Et l'intérêt de l'enfant, me semble-t-il, même si ça entraîne une séparation, c'est quand même plutôt de vivre en France que d'être dans un camp au fin fond de la Syrie, j'imagine. Maître Balkan, on a vécu une année qui a été marquée par le procès des attentats contre Charlie Hebdo, l'hypercachère. Maintenant, le procès Mila. À la rentrée, il y aura le procès du Bataclan, puis les 20 ans du 11 septembre. Ça veut dire qu'on a basculé dans une autre ère. Là aussi, le procès, dans le cas des assassins, des terroristes du Bataclan, qu'est-ce que l'on pourrait en attendre ? Alors ça, ça pose des vrais défis. D'abord, parce que notre procédure pénale n'est pas faite pour des procès de cette ampleur-là. Que ma profession d'avocat ne sait pas faire non plus, malgré les efforts colossaux qui sont faits par tous mes confrères pour s'organiser, mais 400 avocats dans un procès, comment on fait ? On ne va pas poser 400 questions à chaque témoin. C'est impossible. Donc, c'est un vrai défi. Et puis, il y a quelque chose qui est difficile dans ces procès. C'est le discours des accusés qui, en général, soit choisissent le silence total et on peut craindre que ce soit le cas pour Abdel Slam, soit, dans une espèce de bouillie, on n'arrive à rien tirer du tout. Donc, il y a un côté très frustrant, très déceptif parce qu'on veut comprendre, on veut interroger, mais en fait, on n'a pas grand-chose en face. Donc, ce sont des procès et puis celui-là va durer six mois, je crois, c'est des proportions jamais vues en France. Donc, il y a un défi. J'espère qu'il ne sera pas ponctué d'autant d'attentats que l'a été le procès Charlie Hebdo. Il porte une charge idéologique moins importante, donc on peut l'espérer. mais oui, il symbolise, comme tous les autres, un basculement d'un monde à l'autre, d'un monde où le retour du religieux, c'est la lecture de Bernard Léouiste et de Baudrillard des attentats du 11 septembre, puisque vous en parliez. C'est-à-dire une lecture politique. C'est-à-dire qu'il y a au-delà des buts affichés par Ben Laden, la volonté de se révolter contre ce qu'il estimait être la mondialisation et donc de créer un choc, de provoquer un choc de civilisation que nous essayons désespérément d'éviter. Donc on n'est toujours pas sortis de là et vous serez probablement obligés de poursuivre l'écriture de romans Richard Malka pour vous évader de tout cela. Le voleur d'amour, c'est chez Grasset.